... Mon père, qui était enseignant de biologie au lycée de garçons de Luxembourg, travaillait dans tout son temps libre. Il récoltait des insectes au sein du Grand-Duché de Luxembourg. Il les classait, puis après il publiait des inventaires de tel ou tel groupe d'insectes au Grand-Duché de Luxembourg. Alors je l'accompagnais dans ses sorties sur le terrain et je me suis beaucoup intéressé à ce groupe. C'est une première raison. La deuxième, c'est aussi ce plus intellectuel, si vous voulez. De tous les organismes vivants, les insectes représentent le groupe qui a connu la plus grande spécification. 80% des espèces animales connues actuellement appartiennent aux insectes. Dans les années 70, Jules Hoffmann prend la tête d'une équipe spécialisée en endocrinologie qui s'intéresse aux hormones du criquet. Puis dans les années 80, il réoriente les recherches du laboratoire sur l'immunologie pour travailler sur les réponses antimicrobiennes chez la drosophile. Il faut bien imaginer, on était un laboratoire, une équipe importante qui était connue et qui avait quand même un certain prestige autour de l'endocrinologie, autour de l'Egdison. On était, quand on allait dans un congrès, on était connus, on était repérés, on connaissait aussi l'ensemble des interlocuteurs autour de cette thématique. Et il a réussi en combien, deux ans, trois ans, à faire transformer complètement le laboratoire pour aller dans un sujet totalement différent. Et en ayant un entraînement quasiment total de toute l'équipe pour faire autre chose, pour faire de l'immunité au lieu de l'endocrinologie. Dans les années 90, Jules Hoffmann avec son équipe découvre un récepteur immunitaire nommé TOL, capable d'identifier l'agent pathogène et de déclencher la réponse immunitaire. A la même époque, il prend la tête de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Au début, tous les travaux du laboratoire étaient basés sur la réponse à des infections par des bactéries ou des champignons extracellulaires. Et assez souvent, la question revenait, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de virus qui sont des parasites intracellulaires, qui sont vraiment en contact intime avec les machineries cellulaires. Et donc, on a commencé à regarder la réponse immunitaire au virus et on a identifié un certain nombre de mécanismes de défense immunitaire contre les virus. Et là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les insectes, et les moustiques en particulier, sont vecteurs de maladies virales. Ce sont les études, pour le moment, fondamentales, pour savoir comment les moustiques répondent à la présence des parasites. Et en fait, c'est très connu depuis les années qu'il y a des moustiques qui peuvent transmettre les maladies, et les autres qui ne le transmet pas. Et la question majeure, c'est de savoir quelle est la différence entre ces deux types de moustiques pour éventuellement rendre les moustiques pas capables de transmettre les maladies et arrêter la transmission. Tout récemment, quand j'ai fait un tour de conférence au Canada, j'ai rencontré tous les matins des étudiants, des lycéens, et la question qui revenait le plus souvent était pourquoi vous avez travaillé sur les insectes. Tous les gens qui disaient, mais vous avez, vous intéressez certainement à la santé de l'homme, pourquoi vous n'avez pas tout de suite travaillé sur l'homme ? Et vous avez commencé sur les insectes. Alors, là encore, la réponse est à plusieurs tiroirs. Donc, nous avons, on ne voulait pas au départ, on n'était pas parti dans l'idée de trouver quelque chose pour l'homme, directement, peut-être en agriculture. On est parti, on voulait comprendre, on voulait comprendre. C'est donc poussé par la curiosité que nous avons fait ça. Nous avons eu la chance que ce soit soutenu par le système français ici. Je ne sais pas si tous les systèmes l'auraient soutenu, mais le CNRS était très ouvert. L'université de Strasbourg était pendant une certaine période plus indifférente, je dirais. Mais le CNRS nous a beaucoup appuyé et nous avons trouvé des gens qui étaient, qui voyaient l'intérêt de la recherche fondamentale sur cette forme-là, ce qui a permis de faire ce que nous avons fait. Sous-titrage Société Radio-Canada